Est-ce que vous pouvez nous parler des deux? Est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous viennent? Écoutez, vous savez, 25 ans de carrière! Oui, 25 ans de carrière, d'accord. J'ai laissé le cabaret, par contre, pendant des années, parce que je ne pouvais plus en faire, je ne voulais plus en faire. Pourquoi? Parce que c'était trop dur, justement. Et écoutez, se coucher à 3-4 heures, c'est une vie complètement débalancée, je trouvais ça dur. Et j'ai laissé quand même pendant des années. J'y reviens maintenant, mais j'ai été des années sans vouloir en faire. Alors, c'est une exception si je fais du cabaret cette fin de semaine, parce que je connais l'endroit, je sais qu'il est bien tenu. J'ai vu le public, parce qu'il y a eu Diane Gister, qui a justement passé à l'entrepôt, et j'ai jugé que le public était extraordinaire, parce qu'il a évolué aussi, le public. Mais il n'y en a pratiquement plus, le cabaret. S'il en reste quelques-uns, il y en a qui sont médiocres, et je pense que je n'irai pas, parce que j'ai quand même envie et besoin d'avoir un auditoire attentif. Et en plus, je fais un spectacle complètement neuf, avec des chansons qui sont toutes nouvelles, dont le public ne les connaît pas. Alors, imaginez-vous si les gens doivent parler, ça va être très dur. Mais par contre, j'en ai fait très longtemps. J'en ai fait pendant 15 ans, bien sûr. Mais justement, je suis un de ceux qui vous ont vu à la catastrophe. À la catastrophe. Ça, c'est vraiment les débuts. Ça, c'est un endroit vraiment très bruyant, où les gens consomment et font un tapage infernal, la fumée là-dedans. Mais vous savez, ça, c'était vraiment le début. Alors, j'avais tellement une soif et un besoin de chanter. Je vous avoue que je chantais à la catastrophe. Et que quand le patron me disait qu'il ne pouvait pas me prendre, parce que bon, il y avait comme projet de prendre une autre chanteuse cette semaine-là, je le suppliais et j'y allais pour rien. J'allais chanter pour rien, parce que j'avais envie de chanter. Mais c'était quand même... Oui, et c'était considéré, la catastrophe, comme une boîte à chansons au texte passé, où à l'époque, Claude Dubois venait dans la loge s'asseoir près de nous. Et c'était vraiment un endroit très spécial. Et ensuite, j'ai fait vraiment le cabaret, là où j'ai dû prendre mon courage à deux mains, parce que les gens passaient sur scène pour aller au petit endroit pendant que je chantais. Alors là, c'était lamentable. Et on me disait, s'il vous plaît, pouvez-vous nous chanter telle chanson qui tournait à l'époque? Par n'importe qui? Oui, par des artistes qui faisaient du disque. Et moi, je n'en faisais pas à l'époque. Alors, c'était dur. C'était toute une aventure. Mais quel métier j'ai pris? Parce que là, c'était l'école. C'était vraiment... Vous étiez tout faire, quand vous étiez au cabaret, à dire, vous, la comédie. Être drôle, chanter. Oui, bien sûr. À l'époque, moi, je faisais des chansons d'Annie Cordy. Alors, je faisais des choses... C'était sautant. Oui, attention. Et je faisais aussi du vigneau. Je faisais du clôt de l'éveillé parce que j'aimais les belles choses. Je suis quand même venue au monde dans un très, très beau milieu d'artistes. Parce que je faisais partie de la bohème. Quand j'avais 15-16 ans, je n'étais qu'avec des créateurs. Et Dieu sait, c'est pour ça que je m'en suis sauvée. Parce que comme je suis venue au monde dans un très beau milieu, j'ai pu y revenir. Parce que je considère qu'après tant d'années, maintenant, je reviens aux belles choses. Sans renier ce que j'ai fait avant, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, certaines personnes ou une catégorie de gens qui ont longtemps et peut-être même encore méprisé les gens qui font du cabaret? Oui, bien sûr. Les plus grands artistes viennent du cabaret. Vous savez, Dominique Michel en a fait. Il y a trois. Il y a un paquet d'artistes. Mais à l'époque et encore maintenant, il y avait des gens qui levaient le nez parce que, bien sûr... Oui, mais écoutez, c'est comme... Je pense que dans tous les milieux, il y a des vrais artistes comme il y en a qui font ce métier-là simplement pour gagner leur vie. Et je crois qu'il faut faire la différence avec un artiste qui, lui, envie parce qu'il aime ça, parce qu'il est né pour faire ce métier-là. Et fort heureusement, moi, je pense qu'avec les années, j'ai évolué. Oui, mais c'est difficile. Vous me disiez, je pense tout juste avant l'émission, que finalement, ce qui était le plus difficile dans ce métier-là, c'est d'essayer de changer son image, son genre, son répertoire, son look. Vous avez le look d'une rockeuse, on croirait plus Marjot. Mais je suis une rockeuse maintenant parce que dans le show que je fais en ce moment, j'ai du rock et je voulais faire du rock. Et j'ai commencé à écrire, j'ai eu le plaisir de pouvoir coucher des mots sur un papier il y a trois ans, ce qui a surpris bien des gens. Et pour moi, ça a été extraordinaire. Et donc, ce changement-là a été très dur. Parce que laissez-moi vous dire que quand on veut changer, il y a un paquet de gens qui ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi. Pas le public. Les gens du milieu disent non, ils vous étiquettent et là, on ne peut plus bouger. Et je crois que dans ce métier-là, il faut évoluer. C'est le secret de la jeunesse et aussi de rester bien dans sa peau. Et l'évolution, c'est nécessaire. En d'autres mots, on vous dit là, Monique, vous allez chanter du Anicordi ou vous ne chanterez pas chez nous. On m'a dit dernièrement, on m'a dit, écoutez, vous venez avec des vieilles chansons et je vous laisse faire cette émission. Je dis non, je regrette. Je fais maintenant mes chansons. J'interprète encore. Je fais des interprétations quand même. Je fais Catherine Lara. Je chante beaucoup d'auteurs et compositeurs. Mais je veux absolument faire ce que j'ai envie après 25 ans de carrière. Je veux être moi-même. Et je sais que mon matériel est bon parce que j'ai eu la chance d'avoir des compositeurs qui m'ont gâté, qui ont fait confiance à ma plume et qui m'ont laissé évoluer avec grand plaisir et qui découvrent enfin ce que je fais. Et les gens sont surpris parce qu'ils s'imaginent que je suis une fille qui ne pouvait faire que de la balade. Non, je fais des chansons rythmées. Je peux faire rire puisque j'ai des monologues maintenant dans mon show de Clémence Desrochers. Oui, monologue de Clémence. Oui, j'ai deux monologues de Clémence. Je fais... voyons, je ne me souviendrai plus du nom. Vous faites comme elle? La top plus. Et je fais aussi... Je fais comme elle? Je crois pas. Je pense que je le fais. Je le fais comme moi. Oui, j'ai des blancs de mémoire aussi. Je suis lunatique. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je suis une fille très peureuse, mais je suis une fonceuse. Et je crois que c'est ce qui va me sauver, c'est que même s'il y a certaines gens dans ce métier-là qui ne veulent pas que je bouge, moi, je vais bouger et j'y tiens. Et je crois que c'est le secret, c'est de tenir tête. Et souvent, les gens sont très heureux quand vous leur tenez tête, si vous avez raison, bien sûr. Vous aimez ça, les monologues? J'aime beaucoup faire des monologues. Je suis en train de coincer mon doigt dans la chaise. Je suis très nerveuse, n'est-ce pas? Je vais tenir la main. Alors, je vais avoir un gros doigt pour chanter demain. Alors, non, j'adore faire des monologues parce que j'ai ce côté comique que, bon, je suis comédienne, alors il faut que j'exploite ça. Et les gens sont très contents de venir voir un show rock avec des belles chansons, des chansons toutes nouvelles et qu'on leur présente des monologues. Alors ça, ce sera les 18, 19 et 20 décembre. Donc, vendredi, samedi et dimanche, je ne serai malheureusement pas au galas des artistes, malheureusement, puisque je vais travailler. J'aurais bien voulu y être. À l'entrepôt, où est-ce que c'est? À l'entrepôt, c'est sur Sainte-Catherine, au coin d'Amerse. Et c'est un magnifique cabaret. Et vous faites le même show à Marie-Ville en janvier. Oui, mais là, c'est très différent. Marie-Ville, c'est vraiment un endroit où les gens viennent manger, les gens soupent. Et là, il y a le spectacle. Je fais vraiment un récital. Il y a 20 minutes où les gens peuvent se reposer et je recommence le spectacle. Ça, c'est tout à fait différent. Alors, on est loin du cabaret où les gens passent sur la scène. Oui, mais vous savez, à l'entrepôt, c'est un endroit très bien. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Non, je pense que je vais faire vraiment des choses que j'aime maintenant. Et ça m'est dû. Je pense bien. Tant mieux. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Monique. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir a été pour moi. Au plaisir. Merci. Trouver des livres pour des jeunes.